... Oui, l'analyse, je crois que, considérant que l'état de siège a été décrété comme l'outil idéal par les pouvoirs publics en charge de protéger et sécuriser la population comme l'outil idéal pour sécuriser et neutraliser les forces et les groupes armés, nous ne pourrions que soutenir cet état de siège-là. Mais quant à ce qui concerne, si vous voulez, surtout les délais, quand on compare les délais pendant lesquels ces groupes armés opèrent, les intérêts qu'ils ont ici à l'est de la RDC, c'est notamment l'exploitation de la faune flore sauvage, le trafic illicite et autres sujets, et les implications qu'ils ont au niveau social comme politique, et même sécurité. Nous avons estimé, et nous estimons, que les 30 jours n'étaient pas suffisants pour arriver, par exemple, à en découdre avec tous ces groupes armés. Et donc, logiquement, on devrait, toute personne avisée devrait déjà avoir à tête que 30 jours ne suffisaient pas pour faire un beau travail. Mais pour ce qui concerne, c'est vrai, les fonds, il y a des divergences et il y a aussi des faiblesses qu'ils font peut-être que ça soit corrigé, notamment sur les plans opérationnels, donc les opérations militaires au traîné. Par exemple, ici au Nord-Kivu, il y a eu un bon temps qui a été consacré, si vous voulez, aux consultations, la compréhension de la dynamique, si vous voulez, des mouvements armés, la sensibilisation des groupes armés. Mais il y a quand même certaines petites opérations qui ont commencé, pas vraiment des opérations robistes, et qui ont fait qu'il y ait quand même un nombre important si on compare dans l'État par rapport, par exemple, à des initiatives de ramassage des armes, ou des armes contre l'argent, ou des leaders locaux, si on estime ces initiatives, il y a quand même des arrestations qui ont été effectuées contre des complices avec des forces et des groupes armés. Il y a, par exemple, le nombre de tueries, par exemple, des cambistes ici dans la ville de Goma, qui a diminué. Si on va, par exemple, dans le secteur même vers le secteur massissi, même Rouchourou, Loubero, il y a des seigneurs de groupes armés qui se sont rendus. Pas par volonté, mais je pense qu'ils ont senti qu'il y avait une volonté par rapport au trac des groupes armés. Et les résultats de cet état des siècles. Exactement, parce qu'il y a eu les institutions provinciales qui étaient là, comme les institutions nationales, il y a eu des députés qui sont descendus sur terre pour sensibiliser les jeunes, pour quitter les groupes armés. On n'en a pas eu. Actuellement, si on voit, par exemple, dans les Massis, il y a des ailes de l'APCLS, de Niatura, et d'autres fractions armées qui se sont rendues, volontairement, oui, symboliquement, mais c'est à cause de la pression et à cause de l'action et de la détermination politique pour, si vous voulez voir comment, pacifier l'Est une fois pour toutes. Toutes ces missions où il y a des militaires complices pour une fois, les militaires eux-mêmes qui identifient des complices entre eux, c'est à cause de l'état de siège parce que, jadis, il y avait des mouvements citoyens, des acteurs de la société civile, même des médias qui ont dénoncé la complicité de l'armée avec les groupes armés, mais il n'y avait pas une action. Donc, on peut dire qu'il y a des avancées. Exactement. Il y a des avancées. C'est vrai. Ce n'est pas total par rapport aux résultats globaux qu'on peut espérer. Par exemple, ne plus attendre qu'il y ait des massacres à Béni. Et ça continue. Ça continue. Ce qui est une faiblesse. Donc, il faut revoir maintenant comment renforcer non seulement les renseignements, mais aussi les tactiques militaires pour mettre fin à ces ADF qui ont changé, même des modes opératoires qui s'attaquent. Actuellement, c'est comme beaucoup plus des opérations de sabotage, par exemple, pour les trafics sur les axes routiers, mais qui payent des vies et des sangs de nos concitoyens. Donc, on ne doit plus parce que c'est difficile d'attendre qu'il y ait encore des morts alors qu'on espérait qu'avec l'état de siège, tout doit finir. Donc, je pense qu'il y a cet aspect-là. Mais, pour proroger l'état de siège, c'était ça l'idéal, au-delà peut-être des agitations politiques parce que même ceux qui ne veulent pas l'état de siège n'ont pas une alternative à proposer à ce jour. qu'est-ce qui explique parce qu'on a suivi certains leaders nord-kivu, même certaines professionnels qui ont, même, je ne sais pas, exigé ou demandé que cet état de siège soit enlevée dans des milliers de villes comme Goma, Bouté, ou que ça se limite seulement, par exemple, dans la zone des dégâts, il y a trop des atrocités et l'animalisme. Comment vous analysez ça et qu'est-ce qui explique ce sujet ? Bon, en fait, je crois, par rapport à cela, je crois que ça, c'était juste un activisme politique parce que si vous voyez tous les signataires de ces mots-là adressés au chef de l'État, c'est ceux-là et 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 ceux-là qui ont décrié la gestion ou la gouvernance de l'ex-gouverneur Khali Kassivit par rapport quand l'ESSA était sur la porte de la ville de Goma ici à Tourunga, les gens s'entretiouaient et même le gouverneur a été on a tenté les lynchers là-bas et je crois qu'actuellement, par exemple, même les tensions par rapport aux communautés, les tensions intercommunautés ont baissé et je crois c'est parmi les effets de l'état de siège même si on ne veut pas les reconnaître et donc c'est vrai il y a les députés provinciaux qui veulent être payés parce que si vous lisez leur mémo au niveau du point 5-6 leur demande principale c'est là donc ils ne sont plus payés les avantages ne sont plus les ralloués leurs immunités ont été privées pourtant la constitution les réaccorde c'est là si vous voulez le président de l'Assemblée nationale avait dit que ce sont des députés nationaux qui étaient impliqués mais ils ont été surpris que ce soit et qu'ils soient victimes c'est donc en quelque sorte des lamentations des plaintes qu'on ouvre l'Assemblée parce que si on dit que c'est seulement béni c'est-à-dire les institutions provinciales doivent reprendre les cours normaux donc c'est beaucoup plus un plaidoyer pour leur retour aux affaires bien évidemment c'est vrai il y a des aspects qu'ils ont évoqués qui sont très fondamentaux notamment quand ils disent à la fois ils disent que malgré l'état de siège dans les massifs il y a encore des morts c'est-à-dire ils reconnaissent que même dans les massifs il y a l'insécurité et donc c'est demandé une chose et son contraire à la fois qu'on puisse lever l'état de siège dans les massifs et dans les wallikales et après une journée des députés écrivent voilà les gens se sont déplacés de tel groupement vers tel groupement dans les wallikales les gens sont entrés de se déplacer de tel groupement dans les massifs dans les rouchourous il y a des kidnappings je pense que donc s'il y a l'insécurité et si on estime que l'état de siège c'est ça la solution donc l'état de siège doit être décrété au niveau provincial et s'il faut lever cet état de siège il faut lever cet état de siège au niveau provincial sur toute l'étendue de la province je crois que le fait qu'on ait suspendu on ne sait pas si on ne paye pas oui ou non je crois que c'est leur droit de réclamer mais pour nous au niveau de la population c'est ça aussi la question qu'il faut leur poser au niveau de la population la préoccupation ce n'est pas de voir l'Assemblée provincial travailler ou être parce qu'ils ont été là quand l'insécurité était quand le sang était sur la porte de la ville de Goma et donc pour nous on estime l'essentiel que ces députés parce qu'ils ne sont pas ils ne sont pas ligotés ils peuvent toujours plaider sans immunité en faveur de la population donc ce qu'il faut plaider c'est de voir comment au niveau là où il y a des tracasseries militaires dans les ressorts de l'état des sièges par exemple il y a eu des tueries où un militaire a tué un enfant à Sisi ce n'est pas du fait qu'il y a l'état des sièges c'est une infraction imputable à ces militaires il faut que les députés il faut qu'il y ait un procès par rapport à cela il y a par exemple des tracasseries dans les Tchavignong il y a des cas où les militaires sont en train de toucher par exemple l'organisation coutumier d'un tel ou tel entité ce sont les questions sur lesquelles il faut se pencher et voir comment améliorer ou demander plus de réopérations et accélérer si vous voulez ces aspects là pour voir comment la stabilité peut revenir mais maître dans ce même on a sujet de ces députés nationales ou internationales qui étaient plus d'accord que cet état de siège soit prologé alors on se demande il y a trois questions là beaucoup de gens il y a beaucoup de gens des réactions qui fissent des pactos en suivant ces députés qui demandent que l'état de siège donc ils vont plus voter pour la prolongation de cet état de siège et quand on essaie un peu de le suivre et en révélar ces propos de la fois de l'un des présidents de l'ensemble de l'ensemble de l'ensemble je pense que je ne peux pas faire un procès ou un réquisitoire contre nos députés nationaux mais au même moment je ne peux pas on ne peut pas si on est ici à l'est on ne peut pas ne pas nier que certains groupes armés et même si on suivait si vous voulez certaines déclarations par le passé certains groupes armés ont des appuis des acteurs politiques et je pense que toutes ces agitations toutes ces agitations où c'est vrai il y a par exemple des groupes armés qui sont en train de se remettre n'est-ce pas pourquoi les députés ne voient pas ça donc les députés sont toujours ont toujours les yeux ouverts quand il y a des morts et je pense que il faut peut-être aller au-delà de cette politique de cimetière où on veut seulement c'est vrai nous au niveau de la population on est sali on est contre quand il y a déjà une seule personne tuée c'est déjà trop mais au même moment nous voudrions si on estime ils nous ont tous demandé au débit que nous devons soutenir l'état des sièges parce que c'est la seule solution pour mettre en fait à l'activisme des groupes armés mais on est un peu surpris et peut-être un peu désillusionné quand on voit que juste après trois mois c'est ceux ces mêmes acteurs politiques qui nous ont demandé de soutenir l'état des sièges alors qu'il y a quand même un peu de petits résultats par rapport par exemple à l'identification de poids chauds et hauts malgré d'autres faiblesses c'est eux-mêmes encore qui commencent à dire que cet état de siège doit être élevé alors que les résultats pour lesquels nous attendions par rapport à cet état de siège n'est pas encore là moins encore qu'avant l'état de siège ces mêmes députés décriaient la gouvernance qui était là et d'ailleurs y compris ici dans la ville de Goma les sécurités étaient en bonne santé où il y avait à peine à peu près trois à cinq cambistes situés par-ci par-là et même déjà des vendeurs des unités c'était presque toute la soirée mais avec les patruits avec les renforcements de je crois ce qu'on appelle ce qu'ils ont fait là aujourd'hui ils ont ramassé des armes vers Massy je pense que ce sont des choses à saluer on ne doit pas seulement voir ou aller sur les réseaux sociaux sur Facebook quand seulement il y a des morts c'est l'espèce si vous voulez de saluer donc quand il y a des morts on est très actif mais quand il y a des choses qui marchent quand il y a qu'il faut saluer on s'était et on est comme si on est contre donc c'est comme si on ne voulait même pas qu'il y ait déjà qui se rende donc l'essentiel c'était de voir nos élits saluer ce qui marche et donner des propositions pour améliorer je pense que la plupart des acteurs de la société civile la plupart je crois des citoyens engagés je crois on saluer cette initiative parce que et d'ailleurs si on analyse la pré-arrestation qui n'est pas par exemple des voix qui s'élèvent parce que dans l'état quand on arrêtait un officier ou même un acteur politique c'était des communautés qui commençaient à lever des voix pour dire voilà c'est notre officier nous de telle communauté on n'est pas d'accord avec ça ou nous il doit être remplacé par un membre de ma communauté c'est ça aussi je crois que l'effet de l'état de siège ou les démons par rapport au soulèvement des communautés ont cessé un peu ont cessé je pense donc beaucoup plus nous on s'allise là et je pense que c'est déjà un message fort pour les autres secteurs où la corruption a été en quelque sorte considérée comme un instrument un instrument pour ou gagne pour avoir beaucoup plus les marges de contrôle pour si vous voulez se taper de l'argent au dos et même cendre de ses concitoyens et je pense qu'on ne peut que saluer le travail rendu par l'inspection de l'armée mais on ne doit pas s'arrêter par là il faut que ces gens-là soient iso-coupables ou innocents et leur culpabilité ou leur innocence ne sera établie que par la justice donc il faut qu'il y ait un procès juste et équitable à leur égard qui devra non seulement rétablir la vérité qui devra corriger les injustices dont les militaires en ont été victimes les hommes de troupe mais aussi les congolais qui ont donné leur fond pour soutenir des opérations qui ont salué ces opérations et dont ces acteurs soient soutenus même dans d'autres secteurs où ces enquêtes n'ont pas été élargies doivent répondre pour que les congolais puissent rétablir sa confiance vis-à-vis de la justice vis-à-vis de son armée et vis-à-vis des institutions je crois on doit arriver à un procès et donner chance à ce que tous les les présumés coupables puissent répondre de leurs actes et que la vérité soit donnée pour que ça sert de leçon pour les autres acteurs qui sont impliqués ou cités à tort ou à raison dans cet activisme de trafic ou de malversation financière L'avant de la question Maître est-ce qu'il vit toutes ces actions-là on peut dire que l'état disons l'état des droits tant attendus au pays on peut dire qu'on est vers l'application de cet état des droits aspiré par plusieurs congolais bon je pense que oui si on fait une analyse c'est vrai il y a déjà des tentatives des actions qui démontrent quand même qu'il semble qu'il y a une volonté politique mais comme vous le savez par exemple les cas de certains procès décriés à tort ou à raison par certains acteurs du fait c'est un peu des cas sélectifs je pense que surtout dans le monde politique c'est l'état peut-être pour les autorités suprêmes les chefs de l'état la justice même qui doit être d'abord juste de revoir ou de tenir compte de toutes les critiques qui sont émises mais je pense que le fait qu'il y a déjà des actions où on peut arrêter tel ou tel individu sans distinguer de son rang de sa catégorie sociale je pense que c'est quelque chose déjà qu'il faut saluer parce que ça fait au moins dans les 5 cas passé il était impensable qu'il y ait peut-être un haut gradé ou un ministre ou même un ex-dépité être interpellé parce qu'ils étaient beaucoup plus ils avaient plus l'influence sur tout l'appareil chargé de l'application de la loi mais je pense qu'il y a quand même des choses qui bougent dans ce secteur là mais peut-être il sera question de voir comment rendre beaucoup plus les actions de manière globale que la loi soit appliquée dans tous les secteurs qui n'est pas peut-être qu'on puisse croire que c'est telle politique proche peut-être d'un parti politique présidentiel ne soit pas peut-être interpellé ou inquiété et aussi peut-être travailler sur la moralité et la transparence dans la gouvernance judiciaire parce que c'est là où aussi peuvent intervenir des problèmes les juges sont appelés à contrôler l'action des autres mais qui est actuellement en train de contrôler l'action ou l'action posée par les juges parce que nous savons très bien et ce n'est pas un secret pour les Congolais et même le chef de l'État l'avait dit qu'il était à Bounia qu'au niveau de l'appareil judiciaire il y avait aussi un dysfonctionnement mais maintenant qui doit et qui pourra faire de sorte que ce dysfonctionnement cette corruption qui a été décriée ou même les autres actions présumées à tort ou à raison qui existent là et donc ces gens-là cet appareil est appelé à dire les droits qu'est-ce qui fera que cette pandémie en termes de corruption ne puisse pas affecter cette bonne volonté je crois que c'est là où il faut travailler et c'est là où les médias sont importants la société civile sera importante et même les justiciables seront importants dernière question année-moins on ne peut pas finir cet entretien sans ne pas avoir fait à l'élection à vos activités également on sait que vous errez beaucoup plus dans l'environnement vous défendez l'environnement est-ce que l'état de siège vous facilite vos activistes les disons activistes des personnes qui défendent l'environnement est-ce qu'on dit que cet état de siège vous facilite le travail et qu'il s'ouvre comme attention oui au fait comme vous le savez ça fait juste trois mois que l'état de siège est là donc apprécier de manière globale ce n'est pas facile mais je crois que l'état de siège a un impact par rapport à l'activisme politique parce que dans l'état beaucoup plus les acteurs politiques avaient pris comme si vous voulez priorité si vous voulez l'appel l'appel contre par exemple les activités de la conservation les gens qui voulaient avoir une popularité devraient aller mobiliser la communauté pour leur dire il faut aller faire l'agriculture dans les parcs mais maintenant comme ces acteurs certains pas tous les acteurs certains députés qui faisaient partie de cette classe politique ont carrément cessé cet activisme là est-ce que c'est à cause de l'instauration de l'état de siège ou c'est à cause de ces textes qui leur ravit les immunités je pense que d'une façon ou d'une autre l'état de siège a eu un impact mais comme vous le savez il y a un ordre de mission qui a circulé dans les réseaux sociaux hier où on a vu que les autorités provinciales ont signé un ordre de mission demandant la délimitation de quelques hectares situés dans les protégés alors que même si ça devrait être un procès nous estimons où il pourrait y avoir un régiment alors qu'il y a un dossier en appel même au niveau de la cour de cassation ce n'était pas à la province si vous voulez d'exécuter une décision judiciaire on sait comment ça s'est fait je crois que ce sont des faiblesses je crois peut-être que ce sont des aspects qui échappent aux militaires les questions foncières surtout je crois qu'il faut beaucoup plus que les autorités provinciales qui sont techniquement militaires devraient avoir beaucoup plus des réserves sur des questions foncières des questions de la conservation si ce n'est pas amener un appui parce que ce sont des questions qui dépassent beaucoup plus et là où ils peuvent être induits en erreur facilement donc voilà un peu l'analyse donc nous nous savons que l'état des sièges devra se penser sur ces questions-là pour traquer tous ces groupes armés qui sont dans et autour du parc et donc ça aura un impact par rapport surtout à la stabilisation et sécurisation et on devrait donc solliciter l'implication du corps PEPEN qui a été créé qui est un corps militaire pour voir comment faire jonction entre si vous voulez l'état des sièges avec le corps PEPEN pour nettoyer une fois pour toutes et l'établir l'autorité de l'état dans les aires protégées Merci beaucoup mon maître de nous avoir laissé par la presse exclusive C'est à nous de vous remercier et nous croyons que la presse pourra faire un gros travail pour mobiliser et solliciter même l'adhésion populaire et l'accompagnement de cet état des sièges et pourquoi pas même évaluer parce que l'évaluation ne doit pas se faire seulement par des politiques on n'a pas besoin d'être députés pour évaluer l'état des sièges par contre ce sont les paysans qui savent comment ça a été avant l'état des sièges et comment ça fonctionne pendant cet état des sièges et même certains députés ont marché ici dans la ville contre la gouvernance mais qui malheureusement après trois mois ils sont en train de réclamer les retours et les retours de la gouvernance qu'ils ont décrié et donc il faut comprendre que ce n'est pas pour autant que l'état des sièges est mauvais qu'ils réclament mais c'est parce qu'il y a des intérêts et des calculs beaucoup plus politiques que sécurité qu'il y a si vous voulez ces changements du coup des demandes des députés merci c'est moi de vous remercier